... Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous sommes à Primrose et nous allons vous parler des dessous du business du sport. C'est un secteur économique qui est en plein essor. Juste un chiffre, aujourd'hui, il pèse 37 milliards d'euros, soit près de 2% du PIB national, avec évidemment de multiples emplois à la clé, que ce soit dans les magasins, les salles de sport, mais aussi les clubs, justement, qui se professionnalisent. On va en discuter avec Vivien Sanké, qui est le directeur de l'école AMOS de Bordeaux, qui forme justement au métier du sport côté business, et Éric Sarrazin, qui est le président du club de basket des JSA Bordeaux et qui est aussi le directeur régional d'ENGIE. Alors on va commencer avec vous, Vivien. Expliquez-nous, justement, quelles sont les tendances, quels sont les sports et les produits qui se vendent le plus. Alors, bonjour. Les tendances, actuellement, sont clairement sur le sport outdoor. Depuis quelques années, on voit fleurir de plus en plus de marathons, de semi-marathons, des trails. Le tourisme sportif draine énormément de personnes. Et c'est appuyé par le fait que bon nombre d'équipementiers se structurent aussi avec beaucoup d'innovation sur les produits techniques. Donc, si on agglomère tout ça avec les pratiquants, les fabricants, on a forcément un gros marché qui se développe et qu'il faut structurer, qu'il faut organiser. Avec des produits de plus en plus chers aussi, on le voit, notamment sur la course à pied, qui fonctionne de plus en plus, y compris en amateur. Il suffit de regarder sur les cas de la Garonne le nombre de gens qui courent par rapport à il y a quelques années. Oui, alors forcément, le marché grossit et forcément, les équipementiers historiques, si on cite du Nike, du Adidas, qui sont là depuis un certain temps, vont forcément avoir des produits un petit peu plus techniques et vont jouer sur leur notoriété aussi pour pouvoir faire gonfler un petit peu les prix. En revanche, on a beaucoup d'équipementiers un peu plus accessibles qui vont aussi être là pour rendre la pratique accessible et justement jouer leur rôle aussi d'ouverture sur ces sports un peu tendance. Alors, quels sont justement aujourd'hui, pourquoi le sport vend autant ? Pourquoi ça marche autant et quels sont les secteurs dans le sport qui fonctionnent le plus ? Alors, ce n'est pas forcément d'aujourd'hui. Ça date déjà d'il y a quelques années. Non, mais on voit que ça monte en puissance. Ça monte en puissance parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport au sport santé. Les entreprises s'y mettent aussi. On voit que forcément, pratiquer une activité physique régulière est bonne pour la santé. Les marques et leurs directeurs marketing l'ont bien compris, que ce soit des marques liées au sport ou pas. Et donc, du coup, ces personnes jouent aussi sur les tendances du sport et des bienfaits pour la santé. Donc, forcément, avec le mouvement sportif qui, lui aussi, se réorganise un petit peu, voilà, l'association du sport santé plus du mouvement sportif dans sa globalité, qui a toujours existé, comme je le disais dans mon propos, fait qu'on s'y intéresse de plus en plus. Alors, quel est le trio de tête ? Quels sont les trois sports qui font le plus vendre ? On a clairement le foot qui est devant, qui, je pense, attire encore beaucoup de monde. Ensuite, vous l'avez dit, la course à pied, c'est très populaire et ça fait aussi vendre. C'est le sport santé, ça, justement. C'est plutôt le sport santé. Après, je pense que sur cette pratique, on peut aussi parler de tourisme, de tourisme sportif. Il y a beaucoup de trails, de marathons qui font déplacer énormément de monde. Et pour l'économie locale qui reçoit ce type d'événements, c'est très, très important. Et ensuite, je pense que le cyclo peut aussi être un marché assez porteur. Merci. Éric Sarrazin, vous êtes justement président du club de basket des JSA Bordeaux. On voit, il y a une vraie richesse, justement, en termes de club de sport. On a un club de hockey à un très haut niveau. Évidemment, le foot, le rugby avec l'UBB, les Girondins pour la partie football. Vous, au niveau du basket, vous avez aussi un enjeu, comme tous ces grands secteurs dans le sport. C'est d'attirer de plus en plus de spectateurs et développer le marketing, justement, à cet effet. Alors, comment vous faites aujourd'hui ? Bon, c'est clair que c'est pas simple à Bordeaux. Vous l'avez cité, il y a trois grands clubs qui évoluent au top niveau. Nous, les JSA, on évolue pour l'instant en troisième division nationale. On a un écrin, nous, puisqu'on a le palais des sports qui est en plein centre-ville. Et nous, c'est un argument marketing assez essentiel dans notre offre, puisque notre ambition, c'est de faire venir les gens dans le centre-ville de Bordeaux qui profitent du sport, du spectacle que les JSA Bordeaux Métropole Basket proposent et que derrière, après, ils irriguent l'ensemble des restaurants bordelais après le match pour aller se restaurer. Donc, la partie de marketing là-dessus est assez importante pour nous et le lieu est assez essentiel. Et puis après, maintenant, on communique d'une façon un peu novatrice sur nos réseaux sociaux, puisqu'on a une activité sur les réseaux sociaux très importante. Ça, c'est un vrai levier aujourd'hui. C'est un vrai levier. Donc, on a la communication classique que l'on fait par presse, interposée, également sur notre site Internet, qui est un site Internet assez classique. Par contre, les réseaux sociaux, on est présent partout. On a un responsable marketing réseau social qui est très, très actif et qui nous permet d'irriguer un peu toutes les informations vers des populations qu'on ne touchait pas forcément classiquement. Et puis, l'ambition, c'est d'être le JSA 3.0. C'est une ambition que la Fédération française de basket accompagne. Et donc, là, pour le coup, pour aller un tout petit peu plus loin encore, notamment au niveau des fan zones, des fan clubs, pour pouvoir trouver un public à Bordeaux dans le basket. Moi, je suis bordelais. Il y a eu un public basket à Bordeaux. Et notre ambition, c'est de le retrouver au Palais des Sports. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui attire justement le spectateur dans les leviers qu'on utilise en termes de communication, de marketing ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui ? Il faut une offre attractive. C'est clair financièrement. Il faut trouver des produits pour se différencier de nos concurrents, que sont le foot et le rugby notamment. Et puis, comme je le disais, il faut offrir un spectacle. Le basket est un sport assez interactif, puisque nous, on fait du direct également. C'est un sport également qui évolue beaucoup et qui permet d'avoir une ambition assez intéressante vis-à-vis des spectateurs et vis-à-vis du club. Et puis, qui est spectaculaire aussi, quand même. Qui est très spectaculaire, oui. Donc, j'invite à ceux qui n'ont pas encore vu un match de basket à venir, puisque les renversements de situation sont assez nombreux pendant le match. On l'a notamment vu vendredi dernier au Palais des Sports. On le voit, en fait, de manière générale. Vous, vous êtes en National 1, mais de plus en plus, les clubs se professionnalisent à un niveau qui est, entre guillemets, amateur parfois, par rapport à ce que c'était auparavant. Vous, du coup, vous recrutez, en fait, de nouveaux profils dans les clubs, y compris en termes marketing, mais pas seulement. Bon, d'abord, nous, on est une structure pro. La National 1, même si c'est un niveau fédéral, est le premier niveau avant la Ligue professionnelle. Mais nous, on a décidé de se structurer. Et donc, tous les contrats sont des contrats de joueurs professionnels. On y adjoint quand même quelques jeunes issus de la formation des JSA. Et on a six jeunes qui nous accompagnent, soit des compagnes d'entraînement ou qui rentrent, effectivement, dans le roster et dans les matchs. Et puis, l'ambition a été de structurer, dans un premier temps, la partie administrative, puisque c'est le plus important. Trouver des joueurs, c'est assez facile. On peut négocier avec les agents, mais c'est assez facile. Le plus compliqué, c'est lorsqu'on est reparti de zéro, il y a 18 mois, au JSA, il a fallu tout restructurer, trouver des bénévoles, trouver des partenaires. Un responsable, un directeur, un responsable marketing, un responsable com et un responsable commercial. Et donc, on s'est plutôt employé là-dessus pour préfigurer un club professionnel qui devrait accéder à la Ligue professionnelle, j'espère, dans pas longtemps. C'est difficile, justement, d'attirer. La concurrence est forte. En termes de salaire, qu'est-ce qu'on peut proposer, du coup, pour ces postes-là ? Alors, d'abord, on a la chance d'être à Bordeaux et Bordeaux attire. Nous, on a plutôt ciblé les jeunes joueurs parce que certains, même s'ils sont professionnels, peuvent suivre un cursus universitaire. Et là, pour le coup, la ville de Bordeaux est plutôt bien placée. Et puis, peut-être quelques joueurs d'expérience en fin de carrière, où là, on les accompagne dans leur reconversion professionnelle, ce qui nous permet d'avoir un équilibre assez intéressant entre les jeunes joueurs et les joueurs en reconversion, que Bordeaux permet d'accompagner, j'allais dire pas facilement, mais permet d'accompagner quand même sans problème. Et côté staff, est-ce que c'est compliqué, justement, de recruter ? Non. Alors, non, puisque nous, on a recruté que des jeunes issus de l'école pour certains et la plupart, c'était leur première expérience. Alors, ils venaient pas d'Amos, mais ils venaient des écoles de commerce bordelaises, l'INSEC, du CDES de Limoges, qui est notre directeur et qui s'est déjà confronté au Limoges CSP à un certain nombre de choses. Donc, on a joué sur la jeunesse et sur un peu d'expérience. Moi, j'étais dirigeant de plusieurs clubs professionnels de basket et de rugby. Et donc, j'amène avec cette jeunesse, cette expérience-là. Merci, Eric. Vivien Sanké, justement, quels sont aujourd'hui les métiers dans le sport qui attirent les jeunes ? Et est-ce que ça correspond, évidemment, en termes de débouchés ? Alors, nous, on se trouve un petit peu à la croisée des chemins parce qu'effectivement, on discute avec les professionnels du secteur, que ce soit du secteur associatif ou du vrai secteur professionnel, comme la grande distribution, par exemple, on l'a cité tout à l'heure, et les jeunes, les étudiants, les futurs professionnels qui veulent accéder à ce marché-là. Et donc, du coup, notre mission, elle est simple. L'idée, c'est plutôt de regarder ce qui se passe sur le marché de manière plutôt macro, d'échanger aussi avec les besoins et les compétences qu'il faut développer à l'intérieur d'une structure sportive, par exemple, pour pouvoir justement proposer ces compétences-là à nos jeunes pour qu'ils puissent intégrer ensuite ce type de structure. Donc, on parlait tout à l'heure de digital. Effectivement, le digital, c'est en plein essor parce que pour un club comme les JSA, ça leur permet d'activer une communauté très facilement et à moindre coût par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, il faut qu'on forme nos étudiants à ça, des community managers, des créateurs de contenu parce qu'effectivement, il y a la gestion des réseaux sociaux, des sites internet, des applis, mais il y a aussi la création du contenu. Il faut avoir des histoires à raconter, il faut avoir des choses à raconter. Donc, il faut être formé aussi pour ce genre de choses. On est à Primerose, forcément, l'événementiel sportif, c'est un grand pourvoyeur de postes aussi. Il y a beaucoup d'événements sportifs qui se montent, que ce soit sur le territoire. On parlait tout à l'heure de trail. Pour pouvoir former nos étudiants à l'événementiel sportif, on organise notre propre trail, le Red Bomb Amos, qui aura lieu à Bombanne sur le site de l'UCPA au mois de juin. L'idée, c'est de capter les besoins en compétence du secteur, de pouvoir les identifier et de former les jeunes pour qu'ils puissent justement accéder facilement au marché du travail. L'éventail des métiers chez vous, ça va du marketing, l'événementiel, en passant par le community management, aussi au métier d'agent. Mais là, c'est réservé effectivement à une niche. Le métier d'agent, c'est une niche. Nous, sur Bordeaux, on ne forme pas au métier d'agent. Notre école de Paris forme au métier d'agent. Mais les métiers d'agent, c'est particulier, ce sont des licences qui sont délivrées par les fédérations. Et donc, du coup, nous, si vous voulez, on prépare au concours et ensuite, l'étudiant peut passer son concours auprès de la fédération en question. Et globalement, est-ce qu'il y a vraiment des débouchés, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans le marketing du sport ? Est-ce que c'est facile de trouver des postes ? Ou est-ce qu'au contraire, ça marche aussi beaucoup au piston au réseau ? Alors, c'est assez facile parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le sport se professionnalise. Je pense qu'on a tous en ligne de mire les Jeux de Paris 2024. Il y a un nombre de pratiquants qui ont été annoncés supplémentaires. Un nombre de pratiquants supplémentaires qui ont été annoncés. Il va falloir les accueillir. Il va falloir structurer les offres pour pouvoir les accueillir, ces fameux pratiquants. Donc, oui, il y a du débouché. L'éventail, il est très, très large. Et c'est à nous aussi de créer une nouvelle offre, de pouvoir proposer aussi une nouvelle offre pour pouvoir répondre à un marché qui est en pleine croissance. Mais ça ne marche pas trop au piston ? Alors, non, moi, je n'ai pas l'impression que ça marche au piston. Je pense que les étudiants, à partir du moment où ils sont compétents... Ou est-ce qu'il ne faut pas être un ancien joueur aussi pour justement percer dans ces milieux-là ? C'est différent. C'est bien d'avantage. Il y a effectivement des vérités et des contre-de-vérités par rapport à ça. Je pense que le réseau, de toute façon, pour n'importe quel métier, pour n'importe quel étudiant est une arme primordiale. Mais ce n'est pas parce qu'on a un réseau et qu'on le cultive et qu'on sait en tirer profit que forcément, ça marche par piston et qu'on n'a pas les compétences associées. Quels sont les salaires qui sont proposés dans le secteur ? Les salaires, ça va être des salaires normaux, j'allais dire, de cadre dirigeant. Forcément, il ne faut pas se dire qu'en travaillant dans le sport, on va tous gagner des salaires à la Neymar ou à je ne sais qui. Clairement, on reste dans le normal et dans ce qui se fait dans les autres secteurs, j'allais dire. Oui, dans le privé. Dans le privé, complètement, oui. Mais que ce soit du privé lié au sport ou du privé non lié au sport, on reste sur des fourchettes classiques. Vous n'allez pas me contredire, président ? Non, mais nous, on a joué plutôt sur les jeunes issus de l'école. Donc, ils ne peuvent pas prétendre non plus à des salaires comme on peut imaginer dans le privé où il faut une expérience. On leur donne leur chance. Ils viennent avec une ambition, avec des objectifs, avec leur fraîcheur. Mais bon, voilà. Après, on essaye de les accompagner et on essaye que l'histoire se construise avec eux et que leur salaire évolue en même temps que les ambitions du club et que l'évolution vers la ligue professionnelle. Les salaires évolueront effectivement avec les compétences et avec les preuves que les professionnels vont pouvoir mettre sur la table, clairement. Éric Sarrazin, justement, l'autre enjeu aussi, c'est pour les clubs de trouver justement des ressources financières, de rechercher des sponsors, de séduire les entreprises. Vous êtes en plus, vous, directeur régional d'Annevie. Est-ce que, justement, c'est compliqué aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fonctionne et comment tout ça va évoluer ? On parlait de réseau juste à l'instant, là, pour les jeunes. Il est clair que moi, quand j'ai repris le club il y a 18 mois, je me suis plutôt adressé à mon réseau directement via mon job professionnel pour pouvoir trouver des sponsors assez rapides. Mais ça, ça ne suffit pas, clairement. Ça permet éventuellement de lancer la saison. Mais derrière, il faut construire une vraie off-marketing, clairement. C'est sur quoi on s'est employé dès la première année. Mais ça ne suffit pas non plus puisque la concurrence est assez sévère. Et donc, il faut imaginer des leviers un peu différents. Nous, on a créé un JSA Business Club qui a l'ambition de regrouper 4 à 5 fois par an les entreprises partenaires et pour faire des échanges business entre nous. Évidemment, il y a la partie conviviale qui est essentielle dans ce genre de manifestation. Et donc, on est plutôt sur la proximité plutôt que d'avoir 500 ou 600 partenaires où la proximité, finalement, elle n'est pas là lorsqu'on est au Girondins ou à l'UBB. Donc, nous, notre ambition, c'est de rester dans cette proximité et d'échanges nourris entre partenaires. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt sur TV7. Évidemment, n'hésitez pas à venir nous voir sur Bordeaux Prime Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada